Musique Au centre de simulation clinique haute fidélité du cégep de l'Outaouais, vous aurez la chance de travailler avec un mannequin ultra sophistiqué. Ce mannequin peut émettre des sons par la bouche comme entre autres de la toux, un strydor, des vomissements et des plaintes. J'ai la misère à respirer! Aidez-moi s'il vous plaît! Il peut également vous entendre et vous répondre. Pour les mobilisations, la tête du mannequin peut être tournée, levée et extendue. La mâchoire se lève et se subluxe. Les bras peuvent bouger sur deux axes, comme les poignets. Les genoux se plient et les chevilles bougent dans un axe. Pour les écoulements au niveau du visage, le patient pourrait avoir de la diaphorese, des larmes, de l'écoulement nasal, buccal et auriculaire. Vous ne devrez en aucun cas injecter du liquide dans les yeux, la bouche, le nez ou les oreilles du mannequin. Si le patient est hypoxique, vous pourriez voir apparaître de la cyanose labiale. Les yeux du mannequin peuvent être ouverts, à demi-ouverts ou fermés. Ils peuvent cligner normalement ou rapidement. Les pupilles peuvent être normales, en myosis ou en mydriase, symétriques ou non. Elles sont également photoréactives. Plusieurs tubes et canules peuvent être insérés au niveau du visage du mannequin. Attention de respecter les tailles appropriées pour ne pas l'endommager. Référez-vous à votre enseignant au besoin. Il faut également utiliser du lubrifiant Lerdl pour toute insertion et du ruban adhésif en papier pour toute fixation. Voici quelques exemples de tubes et canules. Lors de la gestion des voies respiratoires, vous pourriez vous apercevoir d'un édème de la langue, d'un enflure du pharynx, d'un laryngospasme, d'une restriction cervicale, d'un trismus, d'une aérophagie et de restriction à la ventilation due à un pneumothorax. Les poux perceptibles sont les poux carotidien, radial, brachal au bras gauche, fémoral, épédieux. Lors de votre évaluation, vous pourrez apprécier l'excursion thoracique. Elle pourrait être bilatérale ou unilatérale. Vous pourrez également procéder à l'auscultation pulmonaire et entendre des bruits normaux ou anormaux. Voilà quelques exemples de bruits anormaux. L'auscultation cardiaque et abdominale sont aussi possibles. Le mannequin peut convulser et être réanimé. Le seul endroit où l'on peut injecter de la médication est dans l'accès veineux au bras droit. Aucun autre accès veineux ne peut être installé ou utilisé. Pour le monitoring, vous pourrez installer un électrocardiogramme trois branches et activer le tracé au moniteur. Vous pourrez également installer un brassard à pression et prendre des mesures de la tension artérielle spontanément ou périodiquement. Le saturomètre peut être installé sur n'importe quel doigt et la courbe et la valeur s'activent en appuyant sur l'écran. Si une ligne artérielle est installée selon le cas, une lecture de la tension artérielle en continu peut être activée au moniteur. En appuyant sur l'écran, la courbe de CO2 expirée peut être activée. Vous pouvez également activer la température périphérique. Si l'utilisation d'un cureur est requise, vous pourriez mesurer le train of four. L'option silence est disponible lorsque des alarmes sonnent. Sur le moniteur, vous pourriez également consulter quelques examens, tels que des clichés radiologiques, des électrocardiogrammes complets et des laboratoires. Le mannequin est contrôlé de la salle de contrôle par technicien et l'enseigné. Il communique en permanence des données telles que la qualité du massage cardiaque, la qualité de la ventilation au ballon réanimateur, ainsi que la nature des médicaments injectés. Voilà pour la présentation du mannequin Haute Fidélité du Centre de simulation du cégep de l'Outaouais. Rappelez-vous, traitez toujours le mannequin comme un vrai patient. Si vous lui faites attention, il vous aidera grandement à développer vos compétences professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada